Record de création battu en Ile-de-France, on en parle avec Didier Kling, le président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Didier Kling, donc record battu. C'est vrai que très souvent on dit, les Français, les sondages le prouvent, un Français sur trois veut créer son entreprise. C'est un vrai engouement, mais on passe du rêve à la réalité en Ile-de-France. C'est concret. Ça veut dire effectivement que les Français sont devenus, Françaises et les Français, sont devenus un peuple d'entrepreneurs. On adore ça. Donc on interroge effectivement dans les écoles, les lycées, dans les universités. Est ce que qu'est ce que vous avez envie de faire plus tard? Beaucoup nous disent, vous avez rappelé tout à l'heure un tiers d'entre eux disent j'ai envie de créer ma boîte, mon entreprise. Et il se trouve que c'est pas simplement un fantasme. C'est de la réalité, c'est du concret. Il était créé au cours de l'année 2019, plus de 800 000 entreprises, 819 000. Ça, c'est en France, en France, dont un quart environ, un peu plus du quart en Ile-de-France. Et ça veut dire que, effectivement, il y a cet engouement qui est extraordinaire. Donc non seulement j'ai envie de créer mon entreprise, mais plus encore, je le fais réellement. 200 000 entreprises créées en Ile-de-France et c'est un bon historique de l'ordre de combien en pourcentage? Plus 15% d'Ile-de-France. Ah oui, quand même. C'est énorme. Plus 15% d'Ile-de-France. L'âge moyen, c'est aussi intéressant. Ça veut dire que ceux qui créent, c'est 36 ans l'âge moyen. Ça veut dire qu'il y a effectivement des très jeunes et en même temps des aînés, des plus âgés qui ont pris le temps de la réflexion. C'est pas exactement la même maturité, mais c'est intéressant d'avoir cet ensemble. C'est pas uniquement la classe d'âge des 20-25 ans qui crée l'entreprise. Il y a toutes les classes d'âge qui sont intéressées. Et on crée en parité hommes-femmes? Alors on crée pas tout à fait en parité. Effectivement, la répartition, c'est 60% d'hommes, 40% de femmes. Donc ce pourcentage de femmes monte. Mais on a des raisons qui n'ont pas encore été justifiées, motivées, expliquées. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes qui créent leur entreprise, notamment dans le secteur des nouvelles technologies? Il y a moins de femmes. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Donc il y a sans doute encore peut-être l'inquiétude en disant c'est un monde d'hommes, ça va être un monde difficile. On va avoir du mal à trouver notre place. Donc il faut essayer de libérer les énergies, le dynamisme dans ce domaine également. Alors dans quel secteur d'activité a-t-on créé le plus d'entreprises en Ile-de-France? Alors sur ces créations d'entreprises, il faut garder à l'esprit le fait que près de la moitié d'entre elles, 47%, ce sont des micro-entreprises. Les auto-entrepreneurs, donc des auto-entrepreneurs essentiellement dans le domaine des services et à moins dans l'industrie. Après ça, quand on regarde par secteur d'activité, évidemment, le secteur des nouvelles technologies est un secteur très attractif. Il n'est pas majoritaire, mais très attractif. Et il y a une imagination qui est débordante sur trois domaines de prédilection. Il y a le domaine des mobilités. Ça s'y prête. Il y a le domaine de la santé et il y a en même temps le domaine de tout ce qui recouvre le développement durable, l'écoactivité, etc. Donc ce sont trois secteurs qui sont dominants au titre des nouvelles technologies. Dernière question, un sujet important pour la Chambre de commerce et de l'industrie en Ile-de-France, l'économie circulaire, c'est-à-dire toute cette économie du réemploi. Comment je valorise ce que d'habitude j'avais tendance à jeter ? Je consomme, je jette, c'est terminé. C'est directement lié au développement durable. Donc on accompagne ces entreprises, on a des initiatives, notamment l'une d'entre elles qui mérite intérêt, qui consiste à dire vous produisez à l'occasion des déchets, vous produisez des déchets. Comment est-ce qu'on peut réutiliser ces déchets ? Les déchets d'une entreprise peuvent être la matière première pour une autre entreprise. C'est ce qu'on essaie de faire. Il y a une plateforme sur laquelle on peut aller directement qui permet immédiatement de connaître l'offre en matière de déchets de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte. Et c'est une contribution importante au développement durable, donc à la préservation de notre planète. Merci Didier Kling. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes président de la Chambre des commerciaux et des industries de Paris, Île-de-France.